M. Douanel, M. Douanel, réveillez-vous ! Hein ? Quoi ? Où suis-je ? À la résidence Delphine Céric, votre maison de retraite. Ah oui, 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 j'ai dû faire un cauchemar. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Tout le monde le sait, que c'est de faire des films qui a sauvé François Truffaut, n'est-ce pas ? Hein ? Vous le saviez ? Oui, oui, calmez-vous, respirez. Vous l'avez bien connu, mon Truffaut ? Oui, je l'inspirais. On a fait cinq ou six films ensemble, je ne sais plus où. J'ai la mémoire qui flanche. Je vous mets d'autres coussins ? Oui, merci. Vous faisiez quoi comme métier dans la vie ? Moi ? Je n'ai jamais vraiment eu de métier. Je fais des petits boulots bizarres, des boulots qui ressemblaient plus à des jeux d'enfants qu'à du travail. Comme quoi ? Colorer des fleurs, faire le détective, jouer avec des maquettes. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était... Les femmes, on a cru comprendre ça avec les collègues. Mais vous viviez de quoi ? Truffaut, qui met les chansons, disait Plus elles sont bêtes, plus elles disent la vérité. D'ailleurs, elles ne sont pas bêtes. Tenez, je peux vous résumer ma vie depuis 1979 en un refrain. Travailler, c'est trop dur. Chaque jour, moi que je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et qu'espère de vivre mieux. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous êtes... Je peux la chanter mais ce sera moins poétique. Je vais vous laisser tout degré concours. Le sucre est trop жизни.